Bienvenue à mon canal. Entre la présence de ces petits rongeurs sur les berges et la crue, analyse de la situation par l'ingénieur pédagogique Pierre Falguerac, expert en hygiène et sécurité et auteur des ouvrages des rats et des hommes et le grand guide de lutte raisonnée contre les nuisibles urbains, la présence de rats sur les berges de Seine à Paris a-t-elle un lien avec la crue actuelle ? Oui et non. La crue va inonder des terriers de rats. Les plus faibles et les plus petits meurent noyés. Ceux qui restent partent à la recherche de nourriture et d'un nouvel endroit pour creuser un terrier. En réalité, il y a moins de rats, mais ils sont plus visibles. C'est exactement la même chose que pour des habitants qui seraient contraints de quitter leur habitation à la suite d'une inondation. Ce n'est pas parce qu'on voit davantage de gens sur les toits ou dans la rue que la population a augmenté. Ceci dit, la soi-disant recrudescence de rats à Paris est due aux nombreux travaux en cours. Ces derniers dérangeaient des loges les rats qui étaient, jusque-là, installés dans les caves, les égouts et dans tous les souterrains de la ville. Comment expliquer leur prolifération à cet endroit précis de la capitale, le an ? Sur Mulot aime les endroits frais et humides comme les égouts, les abords de rivières ou les étendues d'eau. Il est ni grecque à donc rien de surprenant d'être trouvé sur les berges de Seine. Une fois chassés de leurs terriers inondés, ils vont creuser leurs nouveaux terriers au-dessus du niveau maximal de l'eau et non loin d'une source de nourriture. En résumé, trois conditions sont nécessaires pour que les rats s'installent à un endroit. La première des ressources en nourriture. Ils peuvent trouver leur bonheur dans des poubelles qui débordent, des déchets mis sur les trottoirs ou des terrasses non nettoyées par exemple. La seconde est leur besoin de creuser un terrier. La dernière condition est liée au fait qu'ils ont besoin de beaucoup boire. Chaque jour, un rat boit 15 à 20 cl. Quand une seule de ces conditions n'est pas respectée, les rats saines vont émigrer ailleurs. La décrue va-t-elle permettre de se débarrasser des rats ? Non, certainement pas. Les rats qui ont survécu vont simplement creuser de nouveaux terriers. Il y a toujours eu des épisodes de débordement et il n'a jamais été prouvé que les inondations étaient synonymes de prolifération de rats.